Dans une vidéo, si vous voulez afficher une image ou une vidéo, il peut être intéressant de ne pas l'afficher sous un aspect rectangulaire comme à l'accoutumée, mais plutôt dans une certaine forme ou dans un certain texte comme ceci. Voyons comment réaliser cet effet dans Première Pro. Tout d'abord, il vous faut un effet et deux éléments à mettre sur deux pistes différentes. Le premier élément est l'image ou la vidéo a incrusté, et le deuxième élément est en quelque sorte le masque ou le cache que l'on veut appliquer à l'élément. Ça peut être un titre, un texte, une autre vidéo, une image, tout ce que l'on veut. On peut le considérer comme un moule dans lequel on va mettre le premier élément. Attention, il faut que l'élément à incruster soit en dessous du masque, sinon l'effet ne fonctionnera pas. L'effet en question s'appelle incrustation cache de piste, et est à appliquer sur le calque que l'on veut incruster, donc celui en dessous. Petit point vocabulaire, masque désigne ce qui reste affiché, cache ce qui est caché. Dans les paramètres de l'effet, en tant que cache, sélectionnez la piste contenant le masque. Oui, je sais, c'est bizarre. En fait, votre fichier constitue le masque, ce qui reste affiché, mais l'effet va, lui, créer un cache, ce qui disparaît. Donc même si notre fichier est un masque, le logiciel le considère comme un fichier déterminant le cache, ce qui est vrai. Le fichier constitue à la fois ce qui apparaît et ce qui disparaît. A noter que vous pouvez inverser le cache et le masque en cochant la case correspondante. Enfin, vous pouvez choisir la composite, si elle est d'après la couche alpha ou la couche par luminance. Sélectionnez couche alpha si votre masque est en noir et blanc et avec une notion de transparence. Sélectionnez couche par luminance si vous voulez incruster non seulement la forme, mais également les couleurs du masque sur la vidéo. L'avantage de cet effet est que vous pouvez appliquer tous les autres effets sur les deux pistes distinctes, et le masque évoluera en même temps que les effets. Les deux calques ne sont liés que par cet effet et cette relation contenu-contenant. Ici par exemple, le masque évolue de gauche à droite, tandis que la vidéo incrustée évolue de droite à gauche. Le masque est en noir et à droite, tandis que la vidéo incrustée est en noir. Très bien. Le masque est en noir et à gauche.